Donc, bienvenue à tout le monde. Maintenant, je voudrais bien passer la parole à Irina Zubcevic de le département économique et social à l'ONU. Irina, vous avez la parole. Merci beaucoup et bonjour, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue. Aujourd'hui, nous avons parlé des examens nationaux volontaires au forum politique de haut niveau pour le développement durable. Parce que, comme vous le savez, les ANV sont présentés au forum chaque année en juillet. Vous pouvez avancer? D'abord, comme vous le savez, les examens examinent ou revient la mise en œuvre de l'agenda 2030, « Transformer notre monde, le programme de développement durable à l'horizon 2030 ». Alors, il y a différents suivis et examens au niveau national et au niveau mondial. Et aujourd'hui, nous allons parler, on va parler sur le niveau national et comment on s'engage dans les examens volontaires nationaux. Vous pouvez avancer? Alors, ici, vous avez les principes des examens nationaux volontaires sur lesquels sont basés des examens. Alors, d'abord, ils sont volontaires. C'est-à-dire, les pays sont encouragés de préparer les examens, mais c'est totalement volontaire. Et ils sont menés par l'État, c'est-à-dire avec des ministres, des ministères et des gouvernements. Mais c'est très important aussi d'engager d'autres participants et aussi d'engagement national et infranational. C'est aussi une très bonne voie d'avoir des partenariats avec tous les parties prenantes. Et ce qui est important aussi, c'est que ces examens facilitent l'échange d'expérience. Et on peut parler des succès, mais aussi des défis. On parle des situations nationales et des priorités nationales avec tous les partenaires. Ça, c'est très important. Et aussi, ce qui est très important, c'est caractère ouvert, non sélectif, participatif et transparent. Alors, ça, ce sont des principes qui sont des principes principaux pour conduire des examens. Alors, comme vous savez, comme j'ai dit, seulement une petite information sur le forum politique de haut niveau, parce que les ANV sont présentés dans le forum. Alors, cette année, on aura des dates du mardi 5 à 7 juillet et après lundi 11 et 15 juillet, parce que nous avons des fêtes entre les deux dates. On a les revues thématiques dans le forum et on a les revues des ANV. Les revues thématiques sont celles sur la revue globale où on discute où globalement tout le monde est sur le thème de reconstruction de COVID. Et aussi, on va aborder des 5 ODD. Mais bien sûr, c'est seulement pour l'examen global, mondial. Mais si pour les examens nationaux volontaires qui sont prévus de 12 au camp juillet, ils doivent aborder tous les ODD. Pourquoi? Parce que les examens nationaux volontaires sont des examens, comme on dit, nationaux. Alors, les pays doivent regarder où ils sont dans la mise en œuvre de tous les ODD. Vous pouvez avancer? Alors, vous allez voir que presque tous les pays, parce qu'il y a 197 pays qui sont participants des forums politiques du haut niveau. Et vous voyez, après le juillet 2022, on aura 188 pays qui sont déjà présentés leurs ANV. Alors vous voyez, c'est presque universel. Et aussi, vous pouvez voir, vous voyez que chaque année, il y avait presque quarantaine de pays qui ont présenté leurs ANV. Et cette année, on aura 45. Vous pouvez avancer? Alors, ici, vous avez des statistiques par groupe. Vous voyez que dans tous les groupes, il y a peut-être de 2 à 5 pays en plus qui n'ont pas présenté leurs ANV. Mais tous les autres pays ont fait ça. Et vous voyez, ce sont les très grands numéros des pays. Vous pouvez avancer? Ici, vous voyez qu'il y a 45 pays qui vont présenter les ANV en vendeux. Vous voyez ici la distribution par part géographique et aussi combien de fois ils ont présenté. Alors, vous voyez que la plupart des pays, 21, viennent d'Afrique cette année. Et vous voyez, il y a assez de pays qui vont présenter pour la première fois. Plusieurs des pays vont présenter la deuxième fois. Mais il y a aussi des pays qui vont présenter, comme vous voyez, la troisième et même la quatrième fois. Vous pouvez avancer? Et ici, vous avez comment ça s'est partagé. Et vous voyez très bien que l'Afrique a le plus grand numéro de pays. Vous pouvez avancer? Alors, ici, vous avez la mise, la feuille de route et comment, où sont des délais qui sont très importants pour les pays quand ils préparent des ANV. Alors, nous avons chaque année en octobre, nous avons le premier atelier mondial pour préparer le pays pour l'examen national volontaire. Et après, nous avons deux autres ateliers en avril et en juillet. L'atelier en juillet, c'est avant la présentation au forum. Le très important délai, c'est la soumission des messages clés le 3 mai. C'est un document officiel. Alors, il est traduit dans toutes les langues de l'ONU et c'est à cause de ça que c'est un délai très important. Et les pays vont, dans ces messages clés, les pays doivent présenter dans une manière très courte comment, quels sont les messages qui vont communiquer aux autres pays et aux autres parties prenantes au niveau global. Vous pouvez avancer. Alors, vous avez ici, vous voyez comment sont les modalités pour la présentation des ANV au forum. On a fait la distinction parce qu'on veut donner plus de temps aux pays qui présentent pour la première fois. Ils auront 15 minutes pour la présentation et 15 minutes pour les commentaires et questions. Et pendant ces 15 minutes, on aura des différentes questions des pays, mais aussi des grands groupes et parties prenantes. Alors, c'est très important et je suis sûre que Rose et Oli vont parler de ça. comment vous engagez dans cette partie de la présentation d'un pays et comment vous pouvez poser les questions. Pour les pays qui présentent pour la deuxième ou troisième fois, ils auront 20 minutes et 10 minutes pour la présentation et 10 minutes pour les questions et commentaires. Bien sûr, ce n'est pas assez de temps pour commenter en profond sur les ANV parce que c'est un processus qui dure pendant des mois. Et bien sûr que ces 15 minutes ou 10 minutes de présentation ne sont pas assez. Mais c'est ce qui est important, c'est de comprendre les ANV, pas seulement comme 15 minutes ou 10 minutes de présentation au forum, mais vraiment comme un processus très important pour la mise en œuvre nationale et pour la revue et suivi des achèvements dans les ODD. Vous pouvez commencer. Bon, ici, vous avez des ressources. C'est malheureusement plutôt des ressources. Ils sont en anglais, mais nous avons le manuel qui fait la description du processus. et des choses qu'on doit faire qui sont très importantes pour la préparation qui est en français. Alors, ça, au moins, ça est en français. Les autres sont malheureusement en anglais, mais nous pensons qu'ils sont aussi importants. Il y a des liens. Oli va partager la présentation et vous pouvez cliquer sur les liens. Merci beaucoup. J'arrête ici. Alors, je passe la parole à Rose. Merci. Et s'il y a des questions, monsieur, je suis très contente de répondre. Merci bien à Irena. C'est très bien expliqué le processus officiel des examens nationaux volontaires. On va faire un petit pause s'il y a des questions pour Irena à ce moment-là, si vous avez la possibilité de lever la main, si vous avez des questions. Sinon, on peut passer à la deuxième partie de la présentation et après, on peut peut-être regrouper les questions aussi avec les questions pour nous, comme les grands groupes et autres parties prenantes. Oui, on a une question sur les liens. On va envoyer les liens après la session et aussi les vidéos et la présentation. Pour ça, tous peuvent continuer à avoir les ressources que Irena a mentionné. Donc, peut-être on passe pour la deuxième partie de la présentation. Comme Irena a expliqué, il y a un mécanisme pour la participation qui s'appelle les grands groupes et les autres parties prenantes. Moi, par exemple, je viens du groupe des ONG et aujourd'hui, nous avons ma collègue du groupe des femmes, Rose Massot, qui va nous expliquer un peu le processus de la partie des grands groupes et comment vous pouvez aussi participer dans le processus. Rose, à vous. Merci, Oli. Bonsoir à tous et à toutes ou bonjour selon le pays où on se trouve. Donc, je vais partager avec vous l'implication des grands groupes dans les revues nationales volontaires. Comme vous pouvez constater, qui est impliqué dans les revues nationales volontaires? C'est pratiquement tout le monde parce que c'est un processus inclusif et participatif. Donc, nous avons déjà le gouvernement parce que l'idée part du gouvernement. Irena vous a dit que c'est un processus volontaire, donc c'est le pays qui décide de présenter. Et selon les pays, il y a le ministère en charge des finances ou du plan qui généralement porte le processus au niveau des pays. Mais il y a également l'ensemble de tous ces ministères parce que si vous voyez, chaque ministère a pour mission une relation directe avec un ou l'autre ODD. Donc, généralement, tous les ministères aussi sont impliqués. Nous avons les agences nationales de la statistique parce que c'est un problème d'indicateurs, un problème de données, de chiffres. On implique les agences nationales de statistiques. Il y a également le Parlement qui, dans certains pays, est très actif dans les revues nationales volontaires. Mais à côté de ces organisations, nous avons les parties prenantes. Là, c'est le groupe où nous sommes. Vous avez plusieurs parties prenantes. Vous avez, par exemple, les administrations infranationales et locales. Il y a des organisations philanthropiques, les ONG entrepreneurs, les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec les handicaps. Et nous allons nous attarder davantage sur la diapositive suivante. Merci. Suivant. OK. Au niveau des grands groupes et autres parties prenantes, nous avons plusieurs grands groupes et parties prenantes. Nous avons le grand groupe. Parce qu'il faut déjà dire que la participation des grands groupes a été créée ou statuée lors du sommet de la terre à Rio de Janeiro. Et à ce début, il y avait neuf grands groupes statutairement qui avaient été admis pour leur importance dans le développement durable. C'est ainsi que nous avons les grands groupes affaires et industries, les grands groupes enfants et jeunes, les grands groupes agriculteurs, les grands groupes peuples autochtones, les grands groupes autorités locales, les grands groupes des organisations non gouvernementales, les grands groupes communautés scientifiques et technologiques et les grands groupes des femmes, également les grands groupes des travailleurs et syndicats. Après ces grands groupes et au bout de plusieurs revendications, on a trouvé la nécessité d'impliquer également d'autres parties prenantes. C'est ainsi que 12 autres parties prenantes ont été associées à la réflexion. Il y a le grand groupe des personnes avec invalidité dont nous appelons ça généralement les personnes vivant avec handicap. Peut-être, Oli, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Il y a les visages qui apparaissent et me cachent une partie de la présentation. Je ne sais pas si c'est à votre niveau ou à mon niveau que cela doit être vu. C'est une partie de la présentation qui n'est pas très visible. Mais en attendant que cela ne soit résolu, il y a le grand groupe des parties prenantes des personnes âgées. Il y a le grand groupe des communautés éducatives, le grand groupe de la société civile sur le financement, sur le développement. Il y a les mécanismes des parties prenantes de Sandaï, le mécanisme, le groupe, la partie prenante, si vous voulez, Ensemble 2030. Il y a le groupe des parties prenantes de LGBTI, le groupe de parties prenantes sur le travail et l'ascendance. Nous avons également le mécanisme de participation régionale de la société civile Asie-Pacifique, le mécanisme de participation régionale de la société civile et le mécanisme de participation régionale de la société civile également. Est-ce que je peux résoudre ce problème à votre niveau au livre? Malheureusement, je crois que chaque participant peut changer. Peut-être que vous pouvez justement cliquer et comme ça vous pouvez mettre les images dans une autre partie de l'écran. C'est chaque écran, je crois que vous avez la possibilité de cliquer et de bouger les images. On va continuer et le système d'organisation des parties, des grands groupes et parties prenantes. Il faut dire que c'est un groupe auto-organisé permettant aux parties prenantes de s'engager dans le forum politique de haut niveau via le mécanisme de coordination des grands groupes du forum politique de haut niveau. Il y a également assuré une participation large, ouverte, transparente et inclusive au forum politique de haut niveau. Les parties prenantes ont cette possibilité de participer et fonctionnent de manière transparente. et ceci est fondée sur les droits d'honneur, l'égalité des sexes, la non-discrimination et dispose d'un mécanisme de coordination pour faciliter une participation significative et assurer l'équilibre régional et entre les sexes. C'est-à-dire, au niveau des grands groupes et autres parties prenantes, lorsqu'il y a une représentation à faire, on doit se rassurer que les régions sont toutes représentées. Ou alors, lorsque des personnes sont représentées, on doit se rassurer que dans cette représentation, nous avons aussi bien les hommes que les femmes. Les membres doivent avoir une gouvernance claire des processus consultatifs et des mécanismes de responsabilité et être transparents sur l'élection, la sélection ou la nomination, c'est-à-dire la désignation des partenaires ou des points focaux. Ici, les grands groupes et autres parties prenantes seront sûrs que les critères, par exemple, de désignation d'un représentant sont connus de tous et ils sont transparents et tout le monde a la possibilité de participer. Et les grands groupes fonctionnent également avec un système de co-chaire de coordination, avec deux présidents élus, selon un système de rotation. Le système de rotation, ça veut dire, par exemple, lorsque c'est une représentation au niveau global, on sera sûr que si le co-chaire, pendant ce mandat, est du Grand Sud, la prochaine fois que ce soit du Grand Nord, ou alors au niveau des régions, lorsque c'est les membres, les organisations qui sont représentées, il faut qu'après un mandat, selon la définition, si c'est deux mandats, que l'organisation qui a assuré la présidence ou la co-présidence soit remplacée par une autre. Il y a également le mécanisme de coordination qui peut créer des groupes de travail pour des activités spécifiques. Ils rendent compte directement au mécanisme de coordination et se coordonnent entre eux. On va aller à la diapositive suivante. Maintenant, par rapport aux droits de participation, il faut dire que la résolution 67-290 de l'Assemblée Générale de l'ONU garantit plusieurs droits aux grands groupes et autres parties prenantes. À travers cette résolution, les grands groupes et autres parties prenantes ont la possibilité de participer aux réunions officielles du Forum. Vous savez, les grands groupes ayant été reconnus comme un participant officiel, lorsqu'il y a des forums, ils peuvent naturellement prendre part aux différentes réunions. Ils peuvent participer aux réunions préparatoires du Forum, intervenir lors des réunions officielles. Ici, généralement, les grands groupes ont un mécanisme d'organisation qui leur permet, parce qu'il faut aussi relever que, certes, ils ont le droit de parole, ils peuvent intervenir, mais le temps étant généralement d'éviter, les grands groupes s'organisent entre eux pour organiser leur prise de parole lors de ces réunions officielles. Parce que même si nous sommes dans une salle, ce n'est pas une, deux, trois ou quatre personnes qui vont prendre la parole en même temps pour présenter. Donc, au sein des grands groupes, on organise à l'avance comment est-ce que la prise de parole va se faire. Les grands groupes ont également le droit de soumettre des documents et présenter des contributions écrites et orales lors des réunions. Et ici aussi, on s'organise à travers la préparation des notes. Nous pouvons faire des notes de position. Nous pouvons faire des déclarations. Et les grands groupes ont également la possibilité de faire des recommandations et organiser des événements parallèles et des tables rondes en coopération avec les états membres et le secrétariat. Je vous disais tantôt que parfois le temps de parole est assez limité. Donc, l'organisation des événements parallèles lors des réunions officielles est un moyen, un mécanisme que les grands groupes ont trouvé pour avoir suffisamment d'espace pour partager, pour exprimer leurs points de vue. Maintenant, le principe pour l'engagement des parties prenantes en 2022. Déjà, il faut dire qu'il est possible d'apporter les questions nationales mis en évidence par les acteurs clés et la société civile dans les pays qui présentent les revues nationales volontaires au forum politique de haut niveau. Le grand groupe est un espace qui permet de porter des préoccupations nationales parce qu'au niveau d'un pays, il est possible que les grands groupes et autres parties prenantes ne réussissent pas à avoir une réponse adéquate à leurs préoccupations. Donc, le cadre de grands groupes et autres parties prenantes est adapté pour que ces préoccupations du niveau national soient portées par ces groupes-là et généralement cela donne plus de poids. Alors, toutes les déclarations sont une collaboration entre les grands groupes, respectant les aspects des droits de l'homme et égalité de sexe, nous voulons dire égalité de genre, et tenant compte de la manière dont les obstacles structurels sont abordés. Les déclarations sont délivrées au nom de ceux qui travaillent ensemble sur la déclaration et non pas l'ensemble des grands groupes. À titre d'exemple, si par exemple le grand groupe des femmes prépare une déclaration, lorsque cette déclaration est présentée, ce n'est pas au nom de l'ensemble de tous les grands groupes et de tous les parties prenantes, mais la personne parle au nom du grand groupe des femmes. Il y a la contribution et déclaration des pays à partir de points transversaux et thématiques, ainsi que des interconnexions. Lorsque, par exemple, les pays préparent leurs revues nationales volontaires, les parties prenantes ont la possibilité d'apporter leur point de vue par rapport à ces revues-là. Les déclarations inquiètent un large éventail de points de vue des partenaires dans les pays. On sera sûr que le processus est suffisamment inclusif et participatif. Maintenant, par rapport au haut niveau de participation des parties prenantes, lorsque vous regardez la diapositive, vous constatez qu'il y a cinq niveaux de participation des parties prenantes. Il y a le premier niveau qui est informé. À un niveau, la communication est à sens unique. Et là, le gouvernement informe les parties prenantes de leur plan de mise en œuvre de l'examen ou de l'agenda 2030. C'est-à-dire, c'est le gouvernement qui prend l'initiative et qui informe les autres parties. Et donc, c'est le tout premier niveau au bas de l'échelle qui est juste l'information. Après ça, il y a la consultation. Le gouvernement présente des plans et des options pour la mise en œuvre et l'examen de l'agenda 2030 et reçoit les commentaires des parties prenantes. Ici, il y a possibilité de donner un point de vue lorsque le gouvernement lance le processus. Et nous avons le troisième niveau de participation qui est impliqué. À ce niveau, les parties prenantes s'engagent avec le gouvernement à créer des plans et des options pour la mise en œuvre de l'agenda 2030. des plans d'action fondés sur la décision qui découle de cette contribution. Donc ici, les parties prenantes sont associées par rapport à la revue. Et le quatrième niveau, c'est collaborer. Ici, les gouvernements et les parties prenantes décident ensemble de la mise en œuvre de l'examen de l'agenda 2030. Et nous pensons que les deux ou toutes les parties s'accordent par rapport à la revue nationale volontaire. C'est à long terme, la complète participation des parties prenantes à ces revues nationales parce que ça demande justement de fonds pour y prendre part. Et nous avons le niveau 5 qui est autonomisé. Ici, la prise de décision finale est placée entre les mains des parties prenantes. Les parties prenantes décident collectivement ce qui devrait être mis en œuvre. Donc voilà globalement les cinq niveaux de participation. Nous allons passer à la diapositive suivante. Et par rapport au processus de l'engagement des parties, les parties doivent être impliquées et de manière vraiment directe au niveau des examens nationaux volontaires. Et tout commence par un appel à manifestation d'intérêt auprès de toutes les parties prenantes actives dans chaque pays à travers un questionnaire en ligne. Et vous avez pu constater que le processus nous a envoyé un formulaire, certains l'ont certainement rempli. Et à partir de ce formulaire-là, vous manifestez votre engagement ou votre intérêt pour participer au revue nationale volontaire. Le deuxième point, c'est la série des webinars et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour préparer les parties prenantes à la participation. Et pendant ce webinar, on présente le processus et c'est ce que Irina a fait. Puis après, on va identifier les parties prenantes dans chaque pays. Une fois que les gens ont manifesté l'intérêt de participer, on va regrouper ces demandes en fonction des pays qui présentent les revues nationales volontaires. Ensuite, il y a un regroupement des volontaires actifs de chaque pays pour les aider à travailler ensemble en tant qu'équipe pays. Et donc, à la suite certainement de ce travail, il y aura ce rapprochement qui sera fait. Il y a l'organisation des réunions qu'on soigne entre les parties prenantes avec les pays qui présentent les revues nationales volontaires lors des forums régionaux sur le développement durable. Il faut dire qu'avant le forum politique de haut niveau, il y a des forums régionaux qui sont organisés au niveau des régions. Il y a le groupe pour développer un dialogue national collaboratif entre toutes les parties prenantes. Et ça, c'est la suite de la procédure, ce qui va être fait. Chaque groupe doit préparer une évaluation indépendante avec une déclaration et une question à présenter à chaque revue nationale volontaire. Lorsque le forum politique de haut niveau ouvre, les groupes et les parties prenantes ont la possibilité de préparer une déclaration pour présenter directement leurs questions. Ça peut être leurs questions, ça peut être des remarques ou des recommandations par rapport à la présentation qui est faite par le pays. Et chaque groupe choisit un porte-parole pour lire la déclaration. Nous l'avons dit tantôt. Lorsque le travail est préparé, ce n'est pas tout le monde qui va parler. Mais au sein de grands groupes, il y a un mécanisme qui désigne, selon la volonté des membres, quelqu'un qui va lire la déclaration au nom du grand groupe. En ce qui concerne le processus collaboratif pour l'engagement des parties prenantes, la participation à distance et la contribution collaborative à la rédaction des déclarations des grands groupes et autres parties prenantes pour chaque pays sont rendus possibles. C'est ce que nous avons déjà dit au niveau de l'emploi que réserve la résolution 67-290. Il y a l'engagement des acteurs clés au sein des pays. Les acteurs ont la possibilité de s'organiser en tant que groupe d'acteurs pour pouvoir participer au national volontaire. Connecter et engager un dialogue avec les organisations de la société civile avant le forum politique de haut niveau, du moins celles qui sont engagées dans le processus national de mise en œuvre et de préparation des revues nationales volontaires. C'est une façon de rassembler des forces pour que la société civile travaille ensemble et donne leur contribution aux revues nationales volontaires. Apporter des questions nationales mises en évidence par la société civile au niveau local au forum et ça nous l'avons dit plus haut, c'est-à-dire les préoccupations au niveau national seront portées, peuvent être portées au niveau du forum politique au niveau. Les déclarations au forum sont prononcées par les représentants de la société civile nationale. C'est-à-dire lorsque le groupe de travail par exemple de la société civile nationale d'un pays a préparé une déclaration, c'est la société civile nationale de ce pays-là qui au nom du groupe de la société civile va prononcer cette déclaration. Il faut assurer la liaison avec le secrétariat de l'ONU sur le processus. Donc, pour plus d'informations, vous avez cette page-là qui donne comment entrer en contact, c'est-à-dire il y a par exemple les constituants des grands groupes et autres participants, il y a la page web du site du forum, il y a la liste des emails, il y a ces webinars préparatoires que les gens peuvent consulter pour avoir plus d'informations sur comment fonctionne le processus. Et ceci étant, nous attendons la participation de tout le monde. Je vous remercie. Merci bien, Rose. C'est très bien expliqué. Et comme vous avez expliqué, juste pour renforcer le processus pour tous nos collègues de tous les parties prenantes, des grands groupes des parties prenantes, si vous avez l'intérêt dans un des pays qui fait l'examen national volontaire cette année, nous recommandons que vous vous inscrivez sur le formulaire et je vais le mettre encore dans le chat. C'est un formulaire pour tous les parties prenantes, tous les groupes qui s'intéressent à travailler ensemble pour une déclaration sur l'examen national volontaire de son pays. Et comme expliquait Rose, nous allons faire dans le groupe de travail des petits groupes de chaque volontaire de chaque pays et c'est à vous de définir et de créer une déclaration qui après vous allez choisir une personne qui peut parler au forum politique pour exprimer le point de vue des parties prenantes de ce pays. Donc, s'il y a des questions, maintenant on a 15 minutes plus ou moins. Si vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, parce que c'est le webinaire, donc si vous avez une question, oui, je vois il y a deux personnes déjà. Ibrahima, je crois que maintenant vous pouvez parler, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Bonjour tout le monde. Alors, je m'excuse de retard, je viens juste de prendre le train en marche pendant que Mme Rose Massot est présentée. Et moi, je suis professeur à l'Université de Dakar en droit de l'environnement. J'ai eu cette information de la part du professeur Michel Prieur, qui m'a donné l'information et ensuite j'ai reçu le lien. Alors, ce que je viens de comprendre, c'est que si un pays participe à ce processus, et je sais que le Sénégal participe, mais je ne connais pas encore les personnes qui sont impliquées dedans, je souhaiterais participer. Comment faire? Est-ce qu'il faut juste remplir le questionnaire? Ou bien est-ce qu'il faut s'adresser à la personne, au pays qui s'en occupe ici au Sénégal? Voilà ma question. Je vous remercie. J'ai mis le lien pour les parties prenantes de chaque pays. Il y a deux processus parallèles. Il y a le processus officiel que Irène a expliqué que les gouvernements le font. Et de notre côté, avec les parties prenantes, on est en train de créer des petits groupes, des jeunes intéressés dans chaque pays. Donc, si vous avez l'intérêt, vous serez très bien venus. Il y a le lien dans le chat maintenant. Rose, peut-être, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Merci, Oli. Non, c'est exactement le procédé. La société civile, les autres parties prenantes peuvent s'auto-organiser pour pouvoir participer. C'est un processus parallèle. Et généralement, ce processus aboutit à l'élaboration d'un rapport parallèle également, c'est-à-dire qui relève le point de vue du groupe qui élabore ce rapport. Mais il y a aussi la possibilité de travailler avec le gouvernement de son pays. Mais je voudrais quand même dire que ce n'est pas assez facile. Généralement, ce n'est pas toujours ouvert. Mais c'est à vous d'aller vers les autorités. Si vous êtes au courant de l'organe qui porte la revue nationale volontaire, faites-vous savoir, dites-leur que nous avons besoin de participer. Et en bousculant, vous avez la possibilité d'être accepté dans le processus officiel du gouvernement. Mais c'est un défi, c'est un challenge, parce que même à notre niveau, ce n'est pas facile du tout. Et si je peux ajouter aussi, quand au Sénégal, avec le premier examen national volontaire, ils ont engagé des parties prenantes très bien. Parce que j'étais là, j'étais dans le pays, on nous a invités comme les consultants. Alors, on avait le processus au Sénégal qui était très ouvert. Alors, je pense que ça soit bien si vous pouvez approcher votre gouvernement et travailler avec eux, parce que je suis sûre qu'ils vont répéter le même processus pour le deuxième examen. Merci. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci. Parfait. Et je vois aussi qu'il y a un autre collègue qui est déjà au courant avec le ministère de la Planification. Donc, je crois que peut-être avec les autres collègues dans le pays, nous pouvons vous aider à trouver la bonne connexion. Et c'est justement pour ça que nous voulons aider à faire les connexions entre les groupes qui sont déjà actifs dans chaque pays. Donc, après, on aura commencé à faire aussi des petits groupes. Si vous avez déjà rempli le sondage, après, vous serez contacté par un des points focals du groupe de travail que nous avons expliqué. Donc, s'il vous plaît, nous avons la prochaine main. C'est Mariam Aboubakrin. Mariam, s'il vous plaît. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Ma voix est cassée, en fait. Désolée. Donc, j'ai suivi avec beaucoup d'attention la présentation. Merci beaucoup. Moi, j'ai pu participer à plusieurs reprises aux examens volontaires nationaux. mais en tant que groupe majeur pour les peuples autochtones. Donc, c'est un groupe qui est assez actif. Mais cette année, en fait, je voudrais participer aussi parce que je fais partie d'un groupe de recherche global sur la biodiversité et la santé et le bien-être. Mais j'ai deux intérêts. Un, c'est pour l'examen volontaire national du Mali. Donc, en tant que membre d'une organisation autochtone là-bas. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui s'identifient là-bas comme des autochtones. Donc, à part notre propre, notre organisation, on n'a pas rencontré d'autres. Donc, par exemple, on ne peut pas se mettre dans un même groupe comme on le fait avec les peuples autochtones au niveau international dans le cadre du groupe majeur autochtone. Donc, dans ce cas, comment est-ce qu'on pourrait contribuer à l'examen volontaire national? Ça, c'est une première chose. Et puis, je suis d'accord avec Madame Rose Massot qui dit que c'est difficile d'approcher le système étatique. Mais aussi, comment ne, comment pouvoir percer cette distance? Parce qu'au final aussi, ce qu'on demande, c'est aux États qu'on veut qu'ils le mettent en œuvre. Donc, on voudrait travailler avec les États. Donc, il y a ce défi aussi. Je ne sais pas s'il y a un compromis entre les deux ou il y a une façon de faire. En tout cas, nous, on veut participer au niveau malien et puis au niveau du groupe régional africain, pas au niveau global seulement parce qu'après, pour faire la liaison entre le global et les nationales régionales, c'est très compliqué. On veut faire la différence au niveau national, voire local même. Donc, c'est ça, ma question. Merci. Merci. Merci bien, Mariam. Et je crois que peut-être nous avons la ligne coupée avec Rose, mais j'espère qu'elle va rentrer dans le webinaire. Mais la question, la première question, je peux vous répondre et peut-être Iréna peut répondre à la deuxième partie. Pour la première partie de comment faire avec les groupes nationaux à Mali, bien sûr, c'est très intéressant, très important, comme vous dites, de faire les liens au niveau national. Et c'est justement au niveau national et même local qu'on peut voir les possibilités de travailler ensemble pour montrer les solutions pour les ODD dans chaque communauté. Donc, bien sûr, si vous avez la possibilité de s'inscrire sur le formulaire que j'ai mis dans le chat, comme ça, nous avons les noms de contacts dans chaque pays. Donc, par exemple, au Mali, après, dans le groupe de travail des grands groupes que nous avons décrits, on va faire des petits groupes pour chaque pays et faire des liens entre les groupes intéressés dans chaque pays. Et comme ça, c'est à vous après de travailler ensemble dans chaque pays. Nous avons commencé le processus avant cette année, c'est seulement maintenant en février, pour donner le temps jusqu'à juillet pour travailler ensemble dans chaque pays. Donc, sans doute, nous allons vous faire la connexion avec d'autres collègues au Mali. Mais peut-être, Iréna, vous avez des autres idées. Vous avez déjà parlé un peu sur la connexion avec les gouvernements. Comment est-ce que peut-être vous pouvez nous aider s'il y a d'intérêt ? Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour contacter avec le gouvernement ? Merci. Alors, je pense que la première chose que je pense que ça soit bien de faire, c'est d'essayer de faire le lien directement avec le gouvernement. Parce que d'habitude, les gouvernements postent dans leur site web les comptes pour le Viennard. Si ça, ce n'est pas possible, vous pouvez envoyer votre intérêt à Oli, et nous allons les envoyer à notre compta au gouvernement pour voir qu'ils prennent leur compta avec vous. Mais je pense que ça soit mieux si vous pouvez directement, si c'est possible, d'établir ce lien avec votre gouvernement directement. Parce que d'habitude, comme j'ai dit, d'habitude, le gouvernement, quand il commence le processus pour la préparation, il d'habitude établit une commission, ou je ne sais pas, il peut y avoir des différents noms, mais un mécanisme qui a des différents groupes qui sont dans ce mécanisme, qui comprennent le gouvernement, mais aussi les parties prenantes et des autres. Par exemple, aussi dans les pays où on a les entités de l'ONU, aux pays sont aussi les participants. Alors d'habitude, ils ont un mécanisme comme ça dans chaque pays. Alors ça soit une bonne voie de se connecter avec les autres, pas seulement avec le gouvernement, mais les autres personnes qui sont en train de s'engager dans le processus. Merci bien, Iréna, et j'espère que c'est clair, Mariam. De toute façon, comme Iréna a dit, une fois que nous avons les petits groupes de tous les parties prenantes intéressées dans chaque pays, on peut aussi vous aider si vous n'avez pas encore le contact avec le gouvernement, ou même, comme Iréna a dit, il y a des fois aussi les entités, et le coordinateur résident des Nations Unies, qui peut aussi nous aider à trouver la bonne connexion avec le gouvernement. Donc, j'espère que nous pouvons continuer. Et j'imagine que Mali, ce serait… Ah, Rose. Bien, c'est reconnecté. Oui, je suis là. Oui, désolé, c'est le souci de la technologie. Vous m'avez perdue pour un bon temps. Mais j'ai suivi juste le début de la préoccupation de Mariam. Pas vraiment la suite, mais au début. Je voulais lui dire que même s'il n'y a pas plusieurs organisations de peuples autochtones, lorsqu'elles, si leur organisation souhaite participer en tant que spécificité aux peuples autochtones et qu'ils ont la possibilité, ils peuvent, même au niveau de leur organisation, travailler et avoir un domaine, jeudi sur la gestion africaine pour la gestion communautaire des forêts. Il y avait le processus de gouvernement qui était lancé. Et comme je vous ai dit, ça n'a pas été facile pour nous d'y prendre. Nous y sommes arrivés presque à la fin, lorsque il fallait déjà valider le rapport qui avait été préparé. Mais on s'était préparé en tant qu'organisation dans le RévaCorp avec un peu de ressources, avec travail au niveau de l'évaluation dans quelques régions du pays. Nous avons pris certaines zones où nous avons continué l'évaluation par rapport à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Nous avons pu élaborer un rapport parallèle que nous avons partagé et nous avons pu le présenter lors du forum politique de haut niveau. Donc lorsque c'est possible, même en tant qu'organisation qui porte un grand groupe, cette organisation peut travailler sur la base des possibilités financières surtout, et présenter quelque chose, en plus de chercher à se joindre au processus officiel, avec tout ce que cela comporte comme défis. Je n'ai pas suivi la suite, mais bon, je voulais quand même lui dire qu'il y a aussi cette option, même en tant qu'organisation, de participer. Merci. Parfait. Merci bien, Rose. Et je vois que nous avons deux autres mains levées. J'espère que vous pouvez parler maintenant. J'espère que vous pouvez parler maintenant. J'espère que vous pouvez parler maintenant. S'il vous plaît. Allo, vous m'entendez? Ah, Ousube, maintenant, oui. Désolé, mon micro a été coupé. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Ousube Kalkine. Je suis au Tchad. Je représente l'ONG Journal. Nous travaillons dans le domaine de gestion sociale environnementale des risques. Nous essayons d'oeuvrer dans la mise en œuvre des ODD prioritaires au Tchad. J'ai suivi avec grand intérêt la présentation. Je remercie aussi les initiateurs pour l'engagement, la mise en réseau des acteurs pour études nationales volontaires. Je voudrais poser une question. Pour mon pays, le Tchad, par exemple, je pense qu'il n'y a pas encore de groupe connecté au réseau. C'est pour moi une opportunité déjà de créer un groupe, puisque nous en avons d'ailleurs. C'est peut-être de redynamiser ou redéfinir les objectifs pour les aligner à ceux de l'INV. Ce que je vais demander peut-être aux initiateurs, si à la fin de la rencontre, nous puissions avoir l'intégralité du document présenté ou d'autres documents support pour nous permettre de redynamiser notre équipe au niveau du Tchad et puis bénéficier également de votre support pour aboutir à notre alignement avec le réseau mondial. C'est juste mon intervention par rapport à cela. Je vous remercie. Merci bien, Roussoube. Et je crois que Tchad, c'était l'année dernière. Et de toute façon, nous allons bien sûr partager la présentation et aussi la vidéo. Et nous allons continuer en contact avec tous les gens qui sont inscrits pour ce webinaire. Et comme j'ai dit, si vous pouvez aussi, si vous êtes dans un des pays des examens nationaux volontaires pour cette année, s'il vous plaît, si vous pouvez s'inscrire sur le lien. Comme ça, nous allons vous faire les contacts. Très bien. Donc, nous avons aussi Sena. Sena, vous m'entendez ? Sena Alouka ? Vous pouvez parler maintenant, Sena ? Allo. Bonsoir à tous. Ça va Sena Alouka. C'est sa collègue Attegua Marceline. Je suis assistant chargé des questions de partenariat et ODD. Et voilà, je suis de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE Togo. Et il faut dire que notre pays, le Togo, passe à la quatrième édition, bien la quatrième participation de ces examens volontaires nationaux. Et pour nous, au Togo, ce fut vraiment une histoire très réussie. Je crois qu'il mérite même d'être partagé. Et sur ces questions, nous avons mobilisé ici les acteurs de la société civile d'ordre général, qui comprend non seulement les ONG, les associations, les groupes de femmes, les associations d'albino. Un peu regroupé le groupe qui a, d'une certaine manière, mis à part ce que nous appelons officiellement à l'organisation de la société civile. Pour du coup, nous avons constitué ce groupe et nous avons, depuis les deux derniers passages du Togo, forum politique de haut niveau, nous avons même élaboré notre rapport alternatif qui a vraiment, qui nous a permis de faire un peu une présentation même au forum politique de haut niveau. Pour du coup, au Togo, le processus y est, et ça a été fait avec l'appui du PNUD. Comme vous avez dit, vous allez également mettre en contact les organisations avec un processus déjà au Togo. C'est en même temps, pour du coup, voilà, au Togo, le processus également est lancé. Nous sommes en interne en train de finaliser pour pouvoir lancer la mobilisation autour des rédactions du rapport alternatif autour même de cette consolidation des relations avec l'État pour pouvoir aller ensemble, comme d'habitude, dans l'élaboration du rapport national du Togo et ensuite du rapport alternatif que nous, l'organisation de la société civile, allons partager. Donc, pour du coup, si les collègues qui sont à cette rencontre et qui n'ont pas de cette manière, qui n'ont pas l'information, nous avons appelé ce cadre le groupe de travail des OEC sur les ODD. Voilà, donc, ils peuvent se joindre au processus et, bien évidemment, je n'ai pas suivi dès le début, mais s'il y a des appuis quelconques que vous allez nous apporter ici au Togo, ça sera avec plaisir pour vraiment capitaliser sur cette participation. Merci. Parfait. Merci bien et c'est un très bon exemple au Togo. Je connais bien le travail que vous faites et je sais que c'est vraiment un réseau assez large et inclusif et c'est vraiment ce genre de processus que nous voulons aider. Et après le prochain pas, comme nous avons dit avec la présentation de Rose, c'est à vous, comme les groupes nationaux, de choisir une personne qui peut après parler aussi au forum politique au mois de juillet. Donc, on peut vous aider à connecter, mais c'est vraiment dans chaque pays que vous avez déjà les réseaux, vous avez déjà la connaissance et notre rôle, c'est justement de faire les liens, de faire les connexions entre les groupes comme vous pour vous aider à travailler ensemble. Iréna? Oui, peut-être une autre idée qu'on peut explorer avec le gouvernement est d'encourager le gouvernement d'avoir un représentant de grands groupes et autres parties prenantes dans leur délégation au forum. On a déjà eu des exemples comme ça qui ont inclus les représentants de leur secteur privé ou ONG dans leur délégation et ils ont parlé au forum. Alors, ils ont partagé les 15 minutes qui seront dans le forum, ils ont partagé avec les représentants qui étaient au-dehors du gouvernement. Ça peut être aussi le jeune ou quelqu'un qui est au-dehors du gouvernement et qui était impliqué dans le processus des Anglais. Alors, vous pouvez explorer si votre gouvernement sera, peut-être, voudra faire la chose comme ça parce que ça sera un très bon signal d'engagement des parties prenantes dans le processus de mise en œuvre de l'agenda démocratique. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Oui, je voulais insister sur l'intervention de Iréna pour dire que c'est vraiment nécessaire, c'est-à-dire que s'il y a un lien qui peut être fait pour cette connexion entre les parties prenantes et les gouvernements, parce que ce n'est pas toujours facile. À notre niveau, par exemple, moi, j'ai écrit à l'organe chargé de l'élaboration des revues nationales volontaires depuis un peu plus d'une semaine. Je n'ai pas encore de réaction, donc ce n'est vraiment pas facile. Il faut cette connexion-là qui peut beaucoup aider. L'autre chose, je vois une question dans le chat à laquelle je voulais donner quelques éléments de réponse. On demande quels sont les défis des différentes parties prenantes, enregistrés, notés pour leur participation aux revues nationales volontaires et comment on a pu prendre en compte et résoudre pour faire face à ces défis-là. Je pense que le premier défi, c'est d'abord la mobilisation des fonds, c'est-à-dire pour participer, que ce soit de manière, pour une contribution parallèle ou alors s'associer au processus du gouvernement, il faut absolument avoir une petite mobilisation financière. Parce que si vous avez votre appui financier, vous pouvez décider très aisément de faire un rapport parallèle. Et encore, pour participer au processus du gouvernement, il faut toujours les moyens parce que le plus souvent, les processus sont lancés au niveau de la grande ville, c'est-à-dire dans la capitale. Et la plupart des membres des parties prenantes n'habitent pas la capitale et doivent se déplacer, doivent organiser leur programme pour pouvoir aller assister à ces réunions-là. Ce qui fait que lorsque vous n'avez pas cette réserve financière, vous ne pouvez vraiment pas malgré votre bonne volonté. Comment y faire face? C'est simple, il faut réussir à mobiliser les fonds. Lorsqu'on a les fonds, on peut y participer. L'autre défi aussi, c'est vraiment cette possibilité de pouvoir entrer. Ce qui n'est pas évident et je pense que la bonne action est donnée. Je crois que c'est coupé avec Rose. Peut-être que ça va continuer dans un instant, mais je vois bien ce que Rose a dit, que vraiment la question de financement, de pouvoir faire des réunions, c'est un des défis. Je n'ai pas. Ah oui, Rose? J'avais presque terminé au livre, on dit qu'il faut vraiment s'armer de patience. Mais l'organisation aussi du groupe, en tant que rassemblement de plusieurs organisations, vous avez la possibilité de rédiger effectivement notre demande, s'arrêter pour que nous puissions accéder dans le processus. Merci. Merci, Rose. Oui, nous espérons pouvoir aider avec les groupes, les réseaux nationaux. Nous avons un petit peu de ressources de notre côté pour aider à trouver des possibilités de faire les connexions. Donc, si vous avez l'intérêt dans un des pays, une fois que nous allons voir les groupes dans chaque pays, on peut voir s'il y aura un petit peu de budget pour aider avec des réunions nationaux. Je vois que nous avons deux ou trois mains d'autre main. La prochaine, c'était Béranger Tussou. Béranger Tussou, si vous pouvez parler, s'il vous plaît. Bonjour à tous. C'est Béranger Tussou. Je suis au Bénin. C'est avec plaisir que j'ai suivi ce webinaire avec vous. Et j'ai appris beaucoup de choses que je ne pense pas que si je n'étais pas dans ce webinaire. Et si même que je n'arrive pas, dès que je clique, on me dit. Je peux continuer? Oui, s'il vous plaît. Donc, je disais que si je n'étais pas sur ce webinaire, je ne suis pas sûr que j'aurai information de tout ce que vous avez partagé avec vous. Pour quelles raisons? Parce que je ne sais pas s'il y a déjà un groupe pareil au Bénin. Et depuis que vous allez constater que je participe à beaucoup de webinaires que vous organisez. Mais je n'ai pas connaissance d'une certaine ou bien d'un certain groupe ou réseau qui existe chez moi au Bénin. Je voudrais savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour, déjà, s'il existe et que je ne sais pas, comment rentrer en contact avec ce groupe ou s'il n'existe pas à votre connaissance, comment mettre en place ce groupe pour que nous puissions participer à ce programme pour 2022? Voilà ce que je voudrais d'abord demander. Suite à votre réponse, je vais voir si j'ai d'autres préoccupations. Merci. Merci, Béranger. C'est justement pour ça que nous faisons le webinaire. C'est justement pour savoir où est-ce que les groupes sont actifs et où est-ce qu'il y a des partenaires et même où il n'y a pas encore des partenaires. Et c'est justement pour pouvoir faire les liens. Je vois qu'il y a quelques-uns qui commencent à quitter, mais je vais juste dire à Béranger, après le webinaire, nous allons voir tous les groupes qui s'intéressent dans chaque pays. Donc, par exemple, avec Bénin, on va voir s'il y a d'autres et vous faire la connexion. L'important, si vous pouvez, c'est de remplir le sondage. Je le mets encore dans le chat. Comme ça, nous allons savoir qui est actif dans chaque pays. Nous avons justement une dernière main levée. C'est COSIVI ADESOU, le dernier, à vous, s'il vous plaît. Merci, merci, Herman. Moi, c'est COSIVI ADESOU, donc je travaille pour Global Network for Disaster Reduction. J'ai suivi ce processus il y a quelques années déjà. Donc, j'ai pu participer au HLPF de l'année suivante. L'année passée, c'était online. J'ai représenté le Sendai Group et je continue de travailler, de militer dans le Sendai Group actuellement. Je voudrais juste venir apporter un peu de l'eau au moulin de ce que vous disiez en rappelant déjà que dans chaque pays, on ne peut pas avoir connaissance du réseau existant. Ce qu'il faut faire, c'est de se rapprocher du ministère de la Planification, qui a un point focal qui coordonne les travaux sur les SDGs. Donc, une fois qu'on va se rapprocher de ce ministère-là et qu'on trouvera le point focal, il serait plus facile d'avoir les informations et d'intégrer le groupe. Comme l'a dit Marceline Puto, je suis togolais, je suis basé à Dakar, quoique je sais que les autorités, lorsqu'elles vous connaissent et qu'elles savent que vous faites du travail serré sur le terrain, essaient d'accompagner. Elles n'ont pas toujours les ressources pour faciliter le voyage, mais elles facilitent la préparation des voyages. Moi, j'ai pu bénéficier de l'appui du gouvernement togolais à facilement avoir le visa pour les États-Unis. Donc, il y a quand même une volonté, une ouverture au paire des autorités qu'il faut saisir. Et c'est en cela que je voudrais encourager tous les collègues ici présents, surtout les collègues de l'Afrique francophone, à se rapprocher des ministères de la Planification pour pouvoir se connecter à ce réseau qui existe déjà. Le Togo participe. Le Togo a un bonus spécial cette année. C'est la quatrième fois, alors que c'est trois fois à mon moment. Donc, c'est dire qu'il y a une dynamique qui est installée dans les États francophones, du moins pour ce que je sais, et sur lequel on peut se bâtir pour participer sur les travaux. Voilà ma contribution. Merci. Merci bien, Kosébi. Et je vois qu'il y a des commentaires que Togo, c'est très bien commencé. Et comme vous avez dit, c'est déjà un travail de diverses années que vous avez déjà fait au Togo. Et j'imagine que ce serait un processus très fort. Et j'espère qu'on peut aussi partager vos expériences dans les prochains webinaires pour voir et donner une explication de comment vous avez créé le travail, le processus inclusif au Togo. Donc, je passe la parole à Rose, si vous avez des dernières paroles, et après à Iréna. D'accord, merci. Peut-être avant de dire le mot de fin, je voudrais également préciser qu'au niveau du Cameroun, par exemple, nous avons récemment mis en place le grand groupe des femmes au niveau national et j'ai été désignée comme facilitatrice de ce groupe-là. Donc, par rapport à cela, nous comptons participer. En plus de contribuer à la revue du gouvernement, nous voulons élaborer un rapport parallèle en tant que Human Media Group et ce travail sera lancé bientôt parce que nous venons de mettre sur pied notre plateforme et nous sommes en train de faire les correspondances aux autorités pour pouvoir nous présenter déjà et dire que la plateforme existe et elle voudrait participer. Et ce processus, on parle du Togo. Je voudrais également aussi donner l'information à l'emploi de nos sœurs du Togo que ce processus va effectivement être lancé là-bas. Ils ont certainement un groupe, mais il y aura une spécificité. Grand groupe des femmes qui va participer aussi à la revue nationale volontaire. Donc, pour conclure, je dirais que c'est un processus ardu. Ce n'est pas facile, mais les parties prenantes, les grands groupes, ont beaucoup à contribuer par rapport aux revues nationales volontaires et nous devons nous approcher pour que notre contribution soit également mise à jour par rapport non seulement à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, mais aussi par rapport à la perspective de la société civile quant à la mise en œuvre que présentent les différents États. Merci. Merci. Une chose que je pensais peut-être vous dire, et aussi dans chaque région, on a des forums pour le développement durable qui se passent en mars et en avril et qui sont préparés par des commissions de l'ONU pour chaque région, Afrique, Asie-Pacifique, Amérique latine, Europe et aussi Europe. Alors, je pense qu'il y a aussi des… ils préparent autour de ces forums. Ils ont toujours une réunion de sociétés civiles et je pense que ça, c'est une bonne idée de se connecter avec les gens là-bas. Et nous aussi, nous verrons des… il y a aussi des présentations sur les ANV. Alors, je pense que ça, c'est bien de se connecter au niveau régional aussi. Et bien sûr, comme notre division facilite l'engagement des grands groupes et autres parties prenantes, vous pouvez toujours aller vers vos… Et il y a aussi des coprésidents de ce groupe, Mabel et AJ, vous pouvez les diriger vers eux. Et nous pouvons toujours faire ce que nous pouvons de notre côté de faciliter votre engagement. Très bien. Merci bien, Iréna. Et merci à Rose. Et merci à tous qui ont participé avec nous aujourd'hui. Comme Iréna a dit, il y a les points focals pour chaque groupe, chaque des grands groupes et parties prenantes. Il y a les deux coprésidents, Mabel et AJ. Et moi, Oli, comme je travaille avec le groupe des ANV spécifiquement, avec Iréna, qui vient du groupe régional de l'Asie-Pacifique. Et nous sommes toujours très intéressés de parler avec vous et de pouvoir vous aider à trouver la bonne connexion. Et comme j'ai dit avant, nous allons partager la vidéo et aussi la présentation que nous avons faite aujourd'hui. Et après, on sera en contact directement avec les petits groupes pour chaque pays. Et nous espérons pouvoir travailler ensemble d'ici jusqu'à juillet pour le forum politique. Donc, merci bien à tous et nous continuons en contact. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.